Bonjour, je voudrais revenir dans cette courte vidéo sur la notion de degré de liberté. En effet, vous êtes plusieurs à me signaler ne pas bien comprendre pourquoi on a choisi tel ou tel degré de liberté dans un test, et même parfois me demander qu'est-ce que cela signifie exactement. La notion de degré de liberté s'applique essentiellement dans la pratique des tests statistiques, et est donc utile pour comprendre ce topo de revoir les tests usuels de comparaison de pourcentage, de moyenne, et éventuellement de corrélation. Le terme de liberté est un peu déroutant, certes, dans le domaine d'une science comme les statistiques. Comment illustrer cette notion de liberté ? Tout simplement en mathématiques d'abord. Alors, prenons un exemple simple. Je vous dessine ici un système d'axes à deux dimensions, et je vous propose de tracer une droite dans cet espace plat. Alors, pour l'instant, vous avez la liberté de tracer n'importe quelle droite. Si maintenant je trace un point sur ce graphe, et que je vous propose de dessiner n'importe quelle droite à la condition qu'elle passe par ce point, vous avez encore un grand nombre de possibilités, mais vous voyez que vous êtes déjà plus contraint que précédemment. Vous avez perdu un degré de liberté avec ce point que je vous ai imposé. Si maintenant je vous impose un second point, vous ne pouvez plus dessiner qu'une seule droite. Vous avez perdu toute liberté d'en dessiner d'autres. À moins de tricher, de se mettre dans un espace courbe, mais ça nous entraînerait trop loin. On avait donc au départ deux degrés de liberté pour dessiner une droite dans un plan. Ces deux degrés de liberté sont représentés par les deux paramètres A et B de l'équation d'une droite. B est le paramètre définissant la pente et A le paramètre définissant l'ordonnée à l'origine. Si je fixe B, par exemple 0,7, en laissant A libre, je réduis le champ des possibilités à l'ensemble des droites parallèles de pente 0,7. A l'inverse, si j'impose comme ordonnée à l'origine la valeur 2, en laissant la pente B libre, je réduis les possibilités de traçage à ce faisceau de droite passant par le point x égale 0 et y égale 2. Si j'impose les deux paramètres A et B, je n'ai plus aucun degré de liberté. J'ai perdu les deux degrés de liberté que j'avais de dessiner une droite dans un espace plan. Maintenant, au lieu de proposer le tracé d'une droite, on va revenir au domaine statistique. Nous allons commencer par les variables qualitatives. Une variable qualitative comporte un certain nombre de modalités et les distributions se présentent sous forme de tableaux d'effectifs correspondant à chaque modalité. Prenons le cas le plus simple d'un tableau à une dimension. Si on connaît le total des effectifs, par exemple 56, nous pouvons essayer de remplir les cases qui conduisent à un tel résultat. Pour remplir la première case, j'ai la liberté de placer n'importe quelle valeur à condition, bien entendu, qu'elle soit inférieure au total. Choisissons par exemple 22. Pour la case suivante, j'ai encore la liberté parmi un grand nombre de possibilités comprises entre 56 moins 22, par exemple 11. On peut encore remplir à notre guise la troisième case, par exemple 15. Maintenant, passons à la quatrième case. Avons-nous la liberté de choisir une nouvelle valeur ? Évidemment non. L'effectif de cette dernière case est maintenant imposé par le total 56 moins la somme des effectifs précédents, c'est-à-dire 8. Pour ce tableau à une dimension de 4 lignes, nous avions donc 3 degrés de liberté. Et d'une façon générale, pour un tableau d'effectifs à une dimension, dans lequel les modalités sont rangées en lignes, le nombre de degrés de liberté est égal au nombre de lignes moins 1. Passons à un cas de figure un petit peu plus compliqué, mais très fréquent en statistiques et en épidémiologie, l'analyse de deux variables avec un tableau croisé montrant les effectifs de chacune des modalités d'une variable à l'intérieur de chacune des modalités de la seconde. Ici, on a pris le cas le plus simple de deux variables x et y, présentant deux modalités plus ou moins, ce qui nous donne un tableau croisé à quatre cases. On propose le tableau suivant, qu'on appelle tableau de contingence, car on y impose les totaux des lignes et des colonnes. Combien de degrés de liberté possède un tel tableau ? Ou si on préfère, combien de cases peut-on remplir à notre guise ? Tant que l'effectif est inférieur au total de la ligne ou de la colonne, je peux remplir une première case à ma guise avec un nombre, par exemple 5. Ai-je encore maintenant la liberté de remplir une autre case ? A l'évidence, non. Quelle que soit la case envisagée, la valeur de l'effectif est imposée soit par le total de la ligne, soit par le total de la colonne. 24 moins 5 égale 19. 37 moins 5 égale 32. Et idem pour la dernière case, où le nombre 20 s'impose obligatoirement. Dans ce tableau de contingence à quatre cases, on ne disposait que d'un seul degré de liberté. On peut compliquer un peu le jeu. Ici, un tableau de contingence avec trois lignes et deux colonnes, dont on impose les totaux marginaux. On peut remplir une première case en haut à gauche, par exemple 15. Et aussitôt, la case voisine, colonne de droite, est remplie par différence. Nous reste utile encore la liberté de remplir une case. On peut par exemple remplir la case en bas à droite, 73. Nous avons donc déjà utilisé deux degrés de liberté. Peut-on continuer ? Bien non, car les valeurs des cases restantes sont maintenant contraintes. Trois pour obtenir 76 à la ligne C, puis successivement, les valeurs 19 et la valeur 33. Au total, pour ce tableau à trois lignes et deux colonnes, nous disposions de deux degrés de liberté. Et de façon plus générale, pour un tableau de contingence à L lignes et C colonnes, le nombre de degrés de liberté est égal au produit du nombre de lignes, moins 1, par le nombre de colonnes, moins 1. C'est ce nombre de degrés de liberté qui détermine quelle est la valeur critique à choisir lorsqu'on réalise un test de QI2. Par exemple, si le nombre de degrés de liberté du tableau est de 3, la valeur critique du QI2 pour un risque alpha de 5% est de 7,81. Pour un simple tableau à quatre cases, le nombre de degrés de liberté est de 1 et la valeur critique du QI2 est de 3,84 pour un risque alpha de 5%. Passons maintenant aux variables quantitatives. Je vous propose, pour commencer, de trouver une série de valeurs d'une variable quantitative dont on connaît la somme, la taille et donc la moyenne. Dans cet exemple, on étudie l'âge de cinq individus. La somme des valeurs est égale à 78 et la moyenne, 78 divisé par 5, est de 15,6 ans. Et on va essayer de remplir les cases qui permettent d'obtenir un tel résultat. Quatre valeurs peuvent être choisies librement et la valeur de la dernière case est imposée par le total des valeurs de la série. On dit donc que pour cette série de cinq valeurs, on avait quatre degrés de liberté. Et d'une façon générale, pour une série de n valeurs d'une variable quantitative dont on connaît la somme ou la moyenne, le nombre de degrés de liberté est égal à n-1. On remarquera que cette valeur n-1 est le dénominateur de la variance de l'échantillon. Voyons maintenant le problème de la comparaison de deux moyennes qu'on effectue, comme vous le savez, par un test T de Student. Étudions maintenant une seconde série de valeurs, par exemple une série de sept valeurs. Et ici, le nombre de degrés de liberté de cette série sera de 7-1, soit 6. Et si on veut comparer ces deux séries par un test T de Student, le nombre de degrés de liberté du test sera la somme des degrés de liberté de chaque série. Le nombre de degrés de liberté du test T comparant ces deux séries de 5 et 7 individus sera égal à 4 plus 6, soit 10. D'une façon générale, dans un test T de Student de Comparaison de deux moyennes, le nombre de degrés de liberté est égal à la somme des degrés de liberté de chaque série, c'est-à-dire à la somme des défectifs des deux séries, moins 2. Et on remarquera que cette valeur N1 plus N2 moins 2 est le dénominateur de la variance commune qu'on utilise dans le calcul du test T. On verra un peu plus loin les conditions qui limitent l'utilisation de cette variance commune. Alors, il y a autant de lois de Student que de degrés de liberté. Plus le nombre de degrés de liberté est petit, c'est-à-dire plus l'échantillon est petit, plus la courbe est étalée. Et à l'inverse, plus le nombre de degrés de liberté est grand, et plus la courbe est resserrée. Et vous constatez qu'au-delà de 30 degrés de liberté, l'effet de ce nombre est négligeable, et la courbetée de Student se confond avec la loi normale. Et pour comparer deux séries de plus de 30 individus par série, on utilise le test Z, 100 degrés de liberté. Voici une table des valeurs de T en fonction du nombre de degrés de liberté. La valeur critique de T pour un risque alpha donné dépend du nombre de degrés de liberté. Si on effectue un test de comparaison de deux séries comportant respectivement 12 et 8 individus, le nombre de degrés de liberté est de 12 plus 8 moins 2, soit 18. Et vous voyez dans la table que la valeur critique de T pour un risque alpha de 5% est de 2,101. Alors attention, il existe une condition principale pour utiliser la variance commune avec ses degrés de liberté, N1 plus N2 moins 2, c'est que les variances dans les deux populations dont sont issus les échantillons doivent être semblables. Ce qui se résume par ce mot barbare d'homo-sédasticité. Les termes semblables ou identiques ne veulent pas dire strictement égales et on admet pour qu'il y ait homo-sédasticité que le rapport de la plus grande variance sur la plus petite n'excède pas la valeur 3. Alors, si cette condition n'est pas remplie, si les variances des deux populations sont différentes, c'est-à-dire s'il y a hétéro-sédasticité, j'adore ces termes un peu pédants, on peut encore utiliser la variance commune si les effectifs des deux échantillons sont égaux, car le test de Student est considéré comme robuste. Mais, s'il y a hétéro-sédasticité et en plus une différence dans les effectifs, alors il faut changer de formule pour le test T. On appelle parfois test de Welch cette adaptation du test T. Vous voyez que sa formule est identique à celle d'un test Z qu'on utilise lorsque les échantillons sont supérieurs à 30. Ce qui diffère, c'est le nombre de degrés de liberté qui se calcule par la formule un peu compliquée de Welch-Sutter's Weight. Je vous en parle simplement pour vous faire comprendre pourquoi les logiciels vous sortent des degrés de liberté différents selon que vous cochez la case Variances égales ou Variances inégales. Lorsqu'on choisit l'option Variances inégales, ils appliquent ce test de Welch et cette formule. A titre d'exemple, reprenons deux séries de valeurs. La série A qui comporte 7 valeurs, la série B en comporte 10 et les moyennes respectives sont de 34,8 et 20,2. Si on applique le test classique de Student avec le calcul de la variance commune, on obtient un T égale à 2,3, ce qui correspond pour un nombre de 15 degrés de liberté, 7 plus 10 moins 2, à un petit P de 0,04 qui nous fait conclure à une différence significative. Mais si on regarde les variances des deux échantillons, en bas à gauche, on constate une forte disparité. Alors bien sûr, on ne connaît pas les variances des deux populations, mais on peut supposer qu'elles sont elles aussi fort différentes. Alors dans ce cas, il est plus prudent d'appliquer la correction de Welch. La formule du calcul du nombre de degrés de liberté nous donne la valeur 7,8 qu'on arrondit à l'entier le plus proche pour regarder dans la table de T. Pour 8 degrés de liberté, le seuil de signification 5% est de 2,31. Or ici, le calcul du T avec la formule de Welch nous donne la valeur de 0,3, ce qui correspond à un petit P de 0,08, résultat qui nous empêche de conclure. Alors, moralité, si les échantillons sont de petite taille, c'est-à-dire inférieure à 30, si leur taille n'est pas identique, et si vous avez un doute sur la disparité des variances, il vaut mieux utiliser le test T avec l'option « Variances inégales » dite de Welch, qui élève le seuil de signification et vous empêchera de conclure à tort à une différence qui n'existe pas. Alors, il existe le cas particulier d'un test T de Studen pour comparer deux séries à parier. On a par définition deux séries de même taille et vous savez que le test T porte sur l'analyse des différences entre les valeurs de chaque couple. L'hypothèse nulle étant que la moyenne de ces différences est nulle. On dispose donc d'une série de n différences dont on connaît la somme et la moyenne. Dans cet exemple, on peut donc imaginer n'importe quelle différence delta pour chacun des six premiers couples. Mais le dernier delta est imposé par la différence entre le total 27 et la somme des six premières différences. Le nombre 11 est obligatoire. On disposait donc de six degrés de liberté pour cette série de différences. Dans le cas d'un test de Studen pour série à parier, le nombre de degrés de liberté est égal au nombre de couples de valeurs moins 1. Passons maintenant à l'étude d'un coefficient de corrélation qui se teste lui aussi par un test T de Studen. L'hypothèse nulle est celle d'un coefficient R égale à 0 et on calcule T par le rapport de R sur son écart type SR. On vérifie la valeur critique de T dans la table correspondant à n moins 2 degrés de liberté, n étant le nombre de couples de valeurs étudiées. Alors, on pose souvent la question pourquoi DDL égale n moins 2 ? Alors, n'oubliez pas que tester un coefficient R équivaut à tester la pente d'une droite. Si on impose un coefficient R, on impose une pente B. Si on dispose d'une série de points comme ici, on a de nombreuses libertés de les placer de façon diverse pour obtenir la même droite avec une pente B, la droite des moindres carrés. De même, avec 4 points, on peut encore faire varier les couples de valeurs aboutissant à la même droite. Même chose lorsqu'il ne reste que 3 points, mais en dessous de 3 couples de valeurs, on n'a plus aucun degré de liberté. Si on ne dispose que de 2 points, ils doivent obligatoirement être sur la droite qui les définit et les valeurs de leurs coordonnées sont donc imposées. Donc, voilà pourquoi, dans un test de corrélation ou un test de la pente, le nombre de degrés de liberté est égal à n-2. Lorsqu'on veut comparer plusieurs moyennes, vous savez qu'on utilise l'analyse de variance et le test F de Fischer-Snedekor. La statistique F s'obtient par le rapport de deux variances, la variance entre groupes et la variance résiduelle. On a donc deux types de degrés de liberté. Le nombre de degrés de liberté de la variance entre groupes qui est égal au nombre K de groupes à comparer moins 1 et le nombre de degrés de liberté de la variance résiduelle qui est égal au nombre total des valeurs N moins le nombre de groupes K. Donc, la difficulté de la loi F de Fischer qui est le rapport de deux variances est qu'elle comporte deux niveaux de degrés de liberté correspondant à ces deux variances. Alors, pour la lire, il nous faut trois dimensions. Il y a d'abord autant de lignes et de colonnes que de degrés de liberté possibles et autant de tables F que de risques alpha possibles. Ici, je vous ai représenté la table F pour le risque alpha de 1%. Ici, la table F pour un risque alpha de 1 pour 1000. Et ici, la table F pour un risque alpha usuel de 5%. Alors, comment lire une telle table ? Par exemple, si on a effectué une analyse de variances pour comparer 18 valeurs réparties en trois groupes, le nombre de degrés de liberté du numérateur de F, c'est-à-dire celui de la variance entre groupes, est de 3 moins 1, soit 2. Il faut donc chercher la valeur critique de F dans la colonne 2. Le nombre de degrés de liberté du dénominateur, c'est-à-dire celui de la variance résiduelle, est de 18 moins le nombre de groupes 3, c'est-à-dire 15. Donc, la valeur critique de F pour un risque alpha de 5% est donc la valeur 3,68 qui se trouve au croisement de la colonne 2 et de la ligne 15. Nous voici au terme de cette présentation. Nous allons résumer dans ce tableau les principaux degrés de liberté dont nous avons besoin dans les tests usuels que nous venons de voir. Tout d'abord, lorsqu'on cherche à comparer une distribution observée à une distribution théorique, qu'on se trouve face à un tableau de valeurs observées composé de L lignes et le nombre de degrés de liberté du test de Ki2 est égal au nombre de lignes moins 1. Lorsque le tableau d'effectifs possède L lignes et C colonnes, on peut tester l'indépendance des deux distributions par un test de Ki2 dont le nombre de degrés de liberté est égal au nombre de lignes moins 1 multiplié par le nombre de colonnes moins 1. Lorsqu'on dispose d'une seule série de valeurs quantitatives, on peut chercher à en comparer la moyenne à une moyenne théorique ou bien encore à estimer l'intervalle de confiance de la moyenne inconnue. Et lorsque l'effectif est inférieur à 30, on doit utiliser la loi T de Student. Le nombre de degrés de liberté est égal à la taille de l'échantillon moins 1. Lorsqu'on veut comparer deux moyennes de deux séries, on utilise le test de Student et le nombre de degrés de liberté est égal à la somme des effectifs des deux séries moins 2 à la condition que les variances des deux populations d'origine soient identiques. Si elles ne sont pas égales, on calcule le nombre de degrés de liberté du test de Welch par la formule de Satter's Weight. Lorsque les deux séries sont appariées, le nombre de degrés de liberté est égal au nombre de couples moins 1. Dans un test T du coefficient de corrélation, le nombre de degrés de liberté est égal au nombre de couples moins 2. Enfin, lorsqu'on compare plusieurs moyennes par une analyse de variance et un test EF de Fischer-Snedecor, il existe deux niveaux de degrés de liberté. Le premier est égal au nombre de groupes à comparer moins 1 et le second est égal au nombre de valeurs totales de l'étude moins le nombre de groupes. En conclusion, est-ce qu'il est bien utile de connaître en pratique toutes ces subtilités de degrés de liberté ? Je dirais oui et non. Oui, si vous travaillez sans outils informatiques et qu'il vous faut consulter à la main sur le papier les tables des lois statistiques. Et non, si vous utilisez les logiciels, car tous tiennent compte automatiquement du nombre de degrés de liberté lorsqu'ils vous fournissent au final la valeur du petit p. Donc, ce bref topo n'était fait que pour vous faire comprendre quelque chose que vous n'utiliserez sans doute jamais. J'espère que vous ne m'en voudrez pas et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501